Merci Madame la Présidente, je remercie mon président de groupe qui, comme votre président de groupe, a souhaité redonner du temps de parole aux membres de son groupe. Et je voulais m'exprimer du coup sur la question qui nous intéresse ce soir. En même temps, ce qui est souvent critiqué par certains dans cet hémicycle, il me semble que c'est justement un principe d'action qui nous permet d'arriver à concilier des principes éthiques qui sont souvent difficilement conciliables. Et c'est bien d'ailleurs l'enjeu d'un projet de loi bioéthique qui nous permet de garder une ligne de crête et de poser ces principes. La question qui nous a été posée ici par notre collègue Jean-Louis Touraine, elle est importante parce qu'elle met en balance en effet des principes éthiques. Elle met à la fois en balance la question de la GPA et donc la question de la dignité de la femme, la dignité du corps humain, la non-patrimonialité du corps humain. Et en même temps, elle met en balance la question de la protection de ceux qui sont les plus vulnérables, à savoir les enfants qui sont nés de GPA à l'étranger. Et c'est bien cette question-là qui nous a été posée par le biais de l'amendement de notre collègue. La réponse que nous souhaitons aborder n'est pas la réponse qui a été donnée dans le cadre de cet amendement, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que nous avons concrètement dit aux Français que nous ne souhaitions pas que dans le projet de loi bioéthique figure la moindre référence à la question de la GPA. Nous ne souhaitions pas que dans le cadre du projet de loi bioéthique, nous puissions ouvrir une brèche sur les intentions qui sont les nôtres et qui ne sont pas, ni maintenant, ni demain, ni dans le gouvernement, ni dans cette majorité, l'ouverture de la GPA et sa légalisation en France. Et nous devons absolument tenir cette ligne et cet engagement que nous avons pris auprès des Français. La deuxième des choses, c'est que nous souhaitons, conformément à ce qui a été rappelé par la Cour de cassation, justement, tenir cette ligne de crête qui est de dire que pour les enfants nés de GPA à l'étranger, nous considérons que le levier qui est le plus protecteur, c'est l'analyse au cas par cas des situations, par le recours au juge et par le biais de l'adoption pour celui qui n'est pas le parent biologique. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons avancer. Enfin, je souhaiterais rappeler, parce que ça a été dit, mais pas dans son intégralité sur les engagements qui ont été ceux du président de la République et qui nous engagent donc nous tous. Le premier était bien, je cite, reconnaître l'existence et donner un statut juridique aux enfants qui vivent en France et qui sont nés de GPA à l'étranger car ces enfants ne peuvent en être les victimes. C'est bien ce que nous ferons avec la circulaire que présentera la Garde des Sceaux. Et le deuxième engagement sur la question, justement, de la GPA et qui devrait tous nous réunir ici, c'était, et ça doit être, la France doit initier une convention internationale du type la haie pour lutter contre la marchandisation du corps des femmes et le trafic des enfants. C'est bien cet en même temps que nous respectons justement ce soir en votant pour l'amendement du gouvernement et en réaffirmant et le soutien et l'intérêt supérieur des enfants à voir reconnaître leur filiation par le biais de la circulaire. Et notre opposition ferme, résolue aujourd'hui et demain à la moindre atteinte à la dignité du corps humain et à la dignité des femmes et donc notre opposition à la GPA. Merci. Merci.